Il m'a bloqué des réseaux sociaux, comment faire ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui on va voir ensemble comment on réagit face à cette grande question que j'ai souvent en coaching. Il m'a bloqué des réseaux sociaux ou elle m'a bloqué des réseaux sociaux alors que je souhaite la reconquérir, alors que je souhaitais lui montrer tout ce que je faisais, lui montrer mon changement, comme j'entends si souvent en reconquête. Comment j'agis quand il ou elle m'a bloqué ? Donc avant tout, je voulais vous dire que dans la barre de description, je vous ai mis un petit e-book qui est sur la reconquête. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Je vous ai aussi mis un petit lien sur une formation, sur le top des SMS à envoyer à son ex. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les SMS, là on va parler des réseaux. C'est un combo, les deux vont ensemble. Bienvenue à vous évidemment. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous avez l'habitude de me suivre aussi, bienvenue. Ça me fait toujours très plaisir si vous mettez un petit like. Ça montre que vous me soutenez, que vous aimez cette chaîne, que vous aimez cette vidéo et que je continue tout simplement. Bref, on en revient nos moutons. Il ou elle m'a bloqué. Comment je fais ? Comment je réagis ? La première chose que j'ai à vous dire c'est, on panique pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va voir ensemble ça sert à quoi les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, on l'utilise vraiment pour montrer tous les changements que vous avez mis en place. Si vous regardez mes autres vidéos, si vous avez l'habitude d'avoir, vous êtes renseignés sur la méthodologie de la reconquête, vous savez qu'on ne va pas dans cette démarche de demande, d'émotion, de voilà s'il te plaît je t'en supplie, reviens. Vous le savez, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Généralement, on a essayé en tant qu'être humain et on a vu que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce que l'autre être humain était déjà au courant de cette information, pour le contexte où il y avait des problèmes dans la relation, où il y avait des émotions négatives, bref. Ça ne sert à rien de revendre des choses que la personne avait déjà conscience. On va plutôt agir sur soi-même, on va montrer qu'on ne peut plus faire un rappel à l'ancienne relation parce qu'on est trop dans l'évolution de son côté. J'ai tellement changé que, naturellement, une relation avec moi serait complètement différente de ce que tu as connu avec moi avant. Voilà ce qu'on transmet par son travail sur soi, ses changements personnels, ce qu'on a mis de nouveau dans sa vie. Il faut vraiment une démarcation entre le avant et le après, et donc les réseaux sociaux, on s'en sert comment ? On publie, que ce soit des stories, que ce soit des articles. Ça peut aussi bien être des photos sur soi, sur ce qu'on fait, sur des paysages, parce qu'on s'est vraiment sorti de chez soi et qu'on fait des trucs qu'on surprend soi-même, donc on veut se surprendre par les réseaux. On peut aussi mettre des articles un petit peu sur des citations, de réflexions sur soi, des choses qu'on n'aurait pas mis avant. On va se surprendre soi, on va surprendre l'autre. Et les réseaux sociaux, effectivement, c'est très utile. Là où je vous dis de ne pas paniquer, parce que là je vous imagine derrière la vidéo vous dire « Mais moi, il m'a bloqué, comment je fais si c'est si bien de propager tout ça par les réseaux ? » Pas de panique, je me répète. Si il ou elle vous a bloqué, déjà, premier temps, ça peut être un test pour chercher votre réaction. Ne soyez pas en réaction face à ça. N'oubliez pas cette attitude de détacher. Si vous faites des changements dans votre vie, si vous cherchez à les montrer, mais que dès que la personne agit dans un sens dont vous ne vous attendiez pas et que vous réagissez, vous allez dire quoi en fait ? Votre message derrière votre réaction, ça va être « Mais je le fais pour toi, si tu ne regardes plus, ça me panique ! » Non, non, non. Tu me regardes, tu ne me regardes pas, tu me suis, tu ne me suis pas, tu as vu ce que j'ai fait, tu n'as pas vu ? Je m'en fous ! Je fais cette démarche pour moi ! Donc, on ne se met pas en réaction quand il ou elle nous bloque. Premièrement. Deuxièmement. Votre ex le verra toujours. Et si ce n'est pas par lui directement, ça sera par un ami. Et s'il ne le verra pas, il en entendra parler. Et je vous assure que tout se sait à un moment. C'est juste que vous, vous n'allez pas avoir de la visibilité tout de suite. Ça va vous demander un petit peu plus de temps. Ça va vous demander un petit peu plus de confiance en vous et en ce que vous êtes en train de faire sur vous et ce que vous êtes en train de dégager autour de vous. Donc, ne panique pas. Je vais le répéter 15 fois dans cette vidéo pour que ça rentre. Pas de panique. Elle m'a bloquée. Elle m'a bloquée. Et ça se trouve, il reviendra. Ça se trouve, il regardera. Et puis, c'est si facile de regarder ça par le biais d'un ami, d'un pote. Et de toute façon, les amis, eux, ils ne sont pas bloqués. Ils vont regarder. Et dans tous les cas, ça se saura. La personne qui connaît, qui sait, qui sait, qui sait. Oui, j'ai vu une photo d'un tel. Elle a fait une rando. C'était magnifique. Ça me donnerait trop envie de le faire. Ah, un tel qui ? Ah oui, c'est mon ex. Ah tiens, elle fait la randonnée. Je croyais qu'elle n'en faisait pas. Je croyais qu'elle ne se bougeait pas. Qu'elle ne faisait rien. Qu'elle n'était pas indépendante. Vous voyez, ça se sait toujours. On en discutera un moment. Vous donnez de la visibilité sur vous-même. En fait, dans les réseaux sociaux, vous êtes juste en train de passer le message de « Moi, je suis dans ce chemin-là. » Ah oui, ça se surprend avec avant, mais c'est mon chemin. Voilà, c'est ma nouvelle philosophie de vie. Voilà mon quotidien. Voilà ce que j'ai mis en place dans ma vie. Vous envoyez du rêve par les réseaux. Le rêve, ça se propage. Donc, vous ne fisez pas votre axe directement. Ce n'est pas grave. Ça se sera toujours. Ayez confiance en vous. C'est juste comme je vous l'ai dit, que vous n'aurez plus la visibilité dessus pendant un temps. Mais soyez fiers de vous, de ce que vous avez à montrer. Ayez confiance en vous. Cette démarche, initialement, elle est aussi faite pour vous. Vous êtes tellement sûr de vous. Vous savez tout ce que vous mettez en place. Ce n'est pas du flanc. Ce n'est pas superficiel de ce que vous êtes en train de faire. Donc, même si votre ex ne regarde pas tout de suite, ayez confiance. Visez plus loin. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir que « Ça y est, il a vu Mastery. » Non, tant pis. Ça vous demande encore plus de confiance en vous. Et je vous assure que ce n'est pas si mal. Ce n'est pas grave. Il la voit, il ne la voit pas. Le temps que ça prendra, il sera bien au courant. C'est le genre de choses qu'on sait toujours. Une personne qui se transforme comme ça. Une personne qui transforme sa vie et qui envoie du rêve. Vraellement. Vraiment. Parce que c'est ancré dans la répétition. C'est sûr que si vous le faites une fois ponctuellement, non. Vous n'aurez pas le temps que ça fasse du bouche-oreille. Mais si vraiment vous avez mis en place ces changements qui sont profonds, que c'est sur la répétition et la durée que vous montrez tout ça sur les réseaux, je vous assure que ce genre de changement, ça perturbe la plupart des êtres humains. C'est-à-dire « Mais waouh, moi je suis incapable, je suis constant comme ça, je reste dans ma vie standard. » Et cette personne, elle a une rupture. Et bim, elle a rebondi dix fois plus fort qu'avant. Sa vie de rêve, elle est géniale. Mais quelle force ! C'est la réaction que vous allez produire chez les personnes. Les personnes que vous avez fait réagir de cette manière, sans le savoir, ça va être à travers ce que vous avez diffusé sur les réseaux, les personnes qui ont réagi, vous avez généré une émotion. Vous avez perturbé, peu importe. Vous ancrez une émotion profonde en eux. Ces personnes auront toujours tendance à en reparler autour d'elles. Voilà pourquoi je vous dis ne paniquez pas. Ne visons pas le bout de son nez. C'est-à-dire « Il n'a pas regardé, mince, ça ne sert à rien. » Pensez plus loin. Oui, ça vous demande beaucoup plus d'être fier de vous. D'avoir confiance en vous. Et aussi d'avoir confiance en où le positif attire le positif. Parce que vous n'aurez pas de visibilité dessus. Mais il faut continuer. Mais il faut se sentir bien. Et quelqu'un qui se sent bien et qui met des actions en place dans sa vie, qui le diffuse comme ça sur les réseaux sociaux, ça se voit. On le voit très vite. Les gens qui mettent une photo de temps en temps. Mais derrière, vous croisez cette personne. Elle est déprimée alors que ses photos sont magnifiques. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas crédible. Ça allait vraiment toute crédibilité à ce qui est envoyé sur les réseaux sociaux. Soyez la personne qui rayonne par les réseaux. Soyez la personne qui rayonne dans son quotidien. Le lien sera fait et tout le monde se dira « Mais comment cette personne a fait ? » Et cette réaction-là, je vous assure qu'elle se propage à votre ex. Et on va lui faire tomber ces barrières à votre ex. Réseau ou pas, on va lui faire tomber. Pensez que vous ne changerez jamais, qu'on vous connaît, qu'on a tout vu de vous. Vous êtes là pour déjouer cette pensée. Je vous assure. J'espère vraiment que ça a pu vous apporter des réponses. Que ça vous aide vraiment à relativiser sur ce... Ce n'est qu'un blocage de réseaux sociaux. C'est un bouton. On a cliqué sur un bouton. Ne laissez pas votre pensée vous envahir. Pensez positivement. Pensez à ce que vous êtes en train de mettre en place. Croyez en vous. Votre vie se joue sur vos actions. Croyez-y un instant. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre tous mes conseils sur le thème de la vie sentimentale. Et vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas, comme d'habitude. Et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'est parti.